On m'envoie au ministère de la justice qui était dans le 93 parce que leur problématique c'était qu'il y avait trop de téléphones qui passaient dans les prisons et qui permettaient donc d'avoir des communications illicites sur tout ce qui est trafic de drogue et terrorisme. Moi beaucoup d'amis à moi ils viennent ici et me disent oui tu penses que si je lance ça ça peut marcher, si ça peut marcher, je leur dis les gars tout ce que vous dites c'est génial mais n'oubliez pas un truc, est-ce que les gens vont être prêts à payer pour ça parce que c'est pas parce que vous voyez des Rolls Royce partout etc que les gens sont prêts à mettre le prix que vous demandez. C'est Dubaï, c'est ultra compétitif et les gens aiment payer le moins cher possible. Tu fais quoi exactement comme ça c'est ? Je suis le neveu du président. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Nous en tout cas on s'amuse super. Aujourd'hui vous êtes dans un nouvel épisode de Paradoxal. J'ai rencontré quelqu'un sur un des salons ici à Dubaï qui concerne l'innovation, l'entrepreneuriat. Je me suis rendu à son stand et il a inventé quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Et ensuite on s'est retrouvé à discuter ensemble et j'ai une anecdote incroyable où je lui ai dit ah mais tiens mais c'est marrant ce dont tu me parles là, je l'ai vu sur un stand et ça s'appelle Harry. Il me dit mais c'est moi Harry. Je dis mais non toi t'es Simo. Et donc aujourd'hui on rejoint, on reçoit pardon Simo Alami qui est le CEO et fondateur de Harry. Je vais le laisser en parler. Simo c'est un ingénieur informatique qui est né et qui a grandi au Maroc jusqu'à ses 17 ans et qui ensuite est allé en France pour faire ses études. Et il a un parcours très intéressant et c'est pour ça que c'est un honneur et un plaisir pour moi de le retrouver aujourd'hui dans Paradoxal. Mais je le laisse compléter si j'ai oublié quelque chose lors de la présentation. Merci beaucoup, merci Sadek. Écoute, très très content d'être là. Je pense que c'est... Le feeling est très bien passé quand on se... On a bien rigolé. On a bien rigolé exactement. Donc c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être ici. Alors oui, moi je suis arrivé en France à mes 17 ans, j'ai fait une école d'informatique, une école d'ingénieur. Après ça j'ai fait un parcours, j'ai eu un parcours un peu classique, école d'ingénieur, donc prépa, école d'ingénieur. Je suis allé, j'ai travaillé dans le conseil chez Ernst & Young, un cabinet américain. Alors boring au début, c'est un peu, un peu, un peu, c'est du corporate quoi. Voilà. Mais par contre, super d'un point de vue fondamental. Fondamental, c'est ce que je dis à tout le monde d'ailleurs. On me dit oui, mais t'es resté que quelques années. Oui, mais c'était des années hyper formatrices qui m'ont permis de travailler avec des entreprises du monde entier. À 23 ans, 24 ans, j'étais dans les bureaux de la Société Générale, de Total. J'ai travaillé avec Tesla, j'ai travaillé avec AXA, j'ai travaillé avec des mastodontes et avec des, pas avec, on va dire, les managers. J'étais plutôt sur du C-Level, donc vraiment sur du CFO, sur du CMO, etc. Et par la suite, oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste t'expliquer avec tes mots à toi ce qu'il y a un CFO, CMO ? CFO, c'est Chief Financial Officer, donc un directeur financier, directeur des ressources humaines, directeur marketing et bien sûr, PDG, directeur général, CEO. Les pontes, les patrons, les trompas. Exactement, les mecs qui prennent les décisions, les mecs qui chinent l'échelle. Et CMO ? CMO, c'est directeur marketing, Chief Marketing Officer. Ok, très intéressant par rapport à Harry, justement. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'un gamin de 23, 24 ans qu'on envoie sur démission, la plus drôle d'entre elles, comme ça, avant d'arriver sur Harry, qui en plus m'a beaucoup tenu à cœur. On m'a envoyé à 23, 24, j'avais 25 ans. On m'envoie au ministère de la Justice. Je travaillais avec la directrice… En France, oui. Avec la directrice de cabinet de… Le directeur de cabinet de Christine Taubira. Ok. Et leur sujet, c'était une étude stratégique sur la digitalisation des prisons. Alors… C'était en 2015 ? Ah oui, c'était… Quand même, on avance. On dit souvent la France un peu en retard, mais là… Non, non, non. Alors, c'est assez drôle parce que j'avais travaillé sur… EY, c'était l'étude stratégique. C'était à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'étais, on va dire, le manager du projet. Donc, je passais la moitié de mes journées… Donc, c'était dans les nouveaux bureaux, si je ne me trompe pas, du ministère de la Justice qui était dans le 93, qui venait d'ouvrir d'ailleurs à ce moment-là. Je vois ces bureaux. J'entends tout le temps la musique de Star Wars quand je passe devant. Ah oui, j'étais avec Star Wars. J'étais avec Darth Vader. Nickel. À côté. T'étais à côté. Exactement. Et en fait, on avait la DGSE, la DGSI et plusieurs, on va dire, entités. Pourquoi ? Parce que leur problématique, c'était qu'il y avait trop de téléphones qui passaient dans les prisons et qui permettaient donc d'avoir des communications illicites, notamment sur tout ce qui est trafic de drogue et terrorisme. Leur objectif numéro un, c'était d'éradiquer ça. Et donc, ils nous ont demandé de trouver un moyen de digitaliser deux choses. De un, la cantine qui posait énormément de problèmes. Les cantines au papier. Alors, tu m'écris, je veux cinq rouleaux de ça, trois rouleaux de ça. Et ça finissait en baston parce que lui, il avait revendu à XYZ. Le maton qui ne lui ramenait pas, en fait, ce qu'il avait demandé, il se faisait taper. Sauf que le problème, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en prison, tu sais, tu as un peu ton compte bancaire interne. Oui, oui, bien sûr. La moitié, en fait, de ce qu'on dépose va pour l'après et la moitié, pas. Donc, tu ne sais jamais. Oui, oui, c'est vrai ça. C'est totalement vrai. Je te dis, c'est moi qui t'en chance du truc. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on crée le Amazon, donc une plateforme, une marketplace interne, pour que tu puisses, en fait, cantiner directement en ligne, en sachant combien d'argent tu avais et en connaissant, en fait, les stocks de ce que tu pouvais demander. C'est marrant parce que je sais qu'en détention ici, c'est lié avec Zoom. Zoom, comme on trouve ici. Ah, ça, je ne sais pas, ici, je ne suis pas… Non, je sais. Zoom ici, qui sont des épiceries qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est un peu comme le 7-11 de Dubaï. Ici, c'est digitalisé avec Zoom. C'est-à-dire que quand on dit faire une cantine, on dit « Ouais, tu me fais un Zoom, quoi ». D'accord, ok. Ah, ben, ça, je ne savais pas. Mais par contre, j'ai découvert, parce que j'ai fait le tour de quelques prisons, notamment à Reims, j'étais parti en Alsace. J'ai oublié Engelheim, un truc en Haïm. En Alsace. Voilà, en Alsace. En Alsace Haïm. En Alsace Haïm, exactement. Et on s'était rendu compte, en fait, que… Donc, l'idée, c'est… On avait en plus des problématiques spécifiques, au fait, les régimes de semi-libertés. On s'est dit « Attends, si on leur donne un téléphone qui sorte avec, il fallait que le smartphone, parce que ça devait être un smartphone, on devait avoir des applications réduites, parce qu'on ne voulait pas non plus qu'ils puissent rentrer sur Internet. Toute une étude. Donc, on devait faire une étude stratégique sur ça. Et surtout, avec la DGSE, la DGSI, c'était contre carré le terrorisme. Et l'objectif numéro un, c'était d'installer un logiciel qui allait permettre d'enregistrer toutes les conversations qui se passaient dans la cellule et avec les familles, parce qu'ils allaient permettre aux prisonniers d'appeler leur famille, de tout faire. Mais aussi et surtout de pouvoir brouiller tout ce qui n'était pas appareil validé, donc pour réduire tout ce qui était appareil illicite et surtout de pouvoir enregistrer ces conversations et avoir, ce qui est drôle, de l'intelligence artificielle. On parle de 2014, parce que les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'était hier. Ça date de 1943, au début. Ah ouais ? Quand on a commencé. L'intelligence artificielle, ça date d'il y a une... Alors, les bases. Les bases, les bases. Et donc, on a fait cette étude. Moi, j'ai quitté EY depuis, donc j'ai plus entendu parler de ça. Tu ne vois pas, il y a deux semaines, on m'envoie un Insta, un pote à moi m'envoie un Insta, un message me dit, regarde. Et il montre en fait un prisonnier, je ne sais plus dans quelle prison en France, qui montre des tablettes collées contre le mur qui leur permettent de cantiner, de se former, de faire des appels, etc. C'est quand même génial de voir que... Alors, quand est-ce que ça a été installé ? Je ne sais pas. C'est la France, ça reste long au niveau des process, mais ils y ont pensé en 2014. Alors, en 2014, j'ai participé activement au déploiement de ce projet-là. Et ce projet-là, dis-toi que j'ai signé des contrats avec des clients, parce que je leur ai raconté ça, parce qu'ils trouvaient ça super intéressant. Moi, j'ai envie de signer avec toi, là, tout de suite. Dis-toi qu'on a fait cette étude, on a dû faire des études de marché sur les prisons aux États-Unis, qui sont quand même, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont beaucoup plus avancées technologiquement parce qu'elles sont gérées en privé, ce n'est pas du domaine du public. On s'est rendu compte qu'en Belgique aussi, ils avaient déjà des choses qui étaient en place, en Espagne, etc. Et c'était juste génial de bosser sur… Alors, pour en revenir, où je disais, beaucoup te disent, oui, mais le corporate, les grandes entreprises, tu n'es 9 to 5, Rattray, ce n'est pas cool. J'ai dit, oui. Mais au début, à 23, 24 ans, tu ne peux pas avoir ce genre de mission, tu ne peux pas travailler sur ce genre de choses en ne passant pas par ça. Et c'est ce qui a créé, on va dire, moi, les fondations et les fondements qui m'ont permis ensuite, de, un, de travailler avec les startups et de les aider à se développer et à ramener une expertise qu'eux n'ont pas. Donc, j'étais un peu le CXO, donc C-Chief X, ce qu'ils voulaient, Officer, donc Directeur Marketing, Directeur Sales, directeur… Ce qu'ils voulaient. Le 6 mots à tout faire. Voilà. On m'appelait Jarod. C'est le caméléon. Pour les gens qui connaissent, qui ont la référence. Le caméléon. On parle du caméléon. C'est ça. Donc, on m'appelait Jarod, en gros. Donc, en fait, on m'appelait pour venir faire ça. Et ensuite, j'ai décidé, à partir de 2017, de me lancer moi-même, 2018, de me lancer moi-même dans les startups et de lancer ma première startup qui s'appelait GST et qui était le YouTube interne des entreprises. On voulait transformer les employés en YouTubers. Pourquoi ? Vas-y. Tu m'avais montré un truc génial, justement, un compte TikTok qui était le compte TikTok le plus regardé au niveau des corporate. Duolingo. Ouais, Duolingo. Voilà, justement. Et avec ce personnage et tout, justement, on donnait un petit peu de sympathie aux entreprises, donner un peu d'humanité à ces entreprises. C'est vrai que ça sert beaucoup dans le branding. C'est ça. Nous, c'est plutôt de l'interne. C'était pour le partage de savoir. Aujourd'hui, dans l'entreprise, quand tu rentres, on te donne accès à des docs. On te dit, débrouille-toi. Ouais. Mais ce n'est pas possible. Tu passes des semaines à essayer de comprendre parce que la team qui est peut-être partie, des mecs qui se sont fait virer. Tu passes des semaines à essayer de regarder des documents PDF. Tu ne comprends pas et tu poses des questions en droite à gauche. Imagine, tu rentres, tu as un YouTube interne où toutes les équipes, à chaque fois qu'elles finissent une mission, à chaque fois qu'il y ait des nouveautés, des informations générales sur l'entreprise ou même sur la vie de tous les jours du projet ou même sur la vie de tous les jours d'une équipe, ils ont enregistré une vidéo sur ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un gain de temps de fou. Extrême. Alors, on a développé ça en 2018. On était en avance de phase par rapport à ce qui se faisait. On a signé AXA, on a signé HSBC, on a signé Sanofi, on a signé énormément de grandes entreprises mais on était en avance de phase. Donc là, mon associé, moi je suis devenu board member sur ce projet-là. Mon associé continue de développer l'activité. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un de… On m'appelle le surfeur de la tech. Moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, je la surfe. C'est mon objectif. Pourquoi ? Parce que c'est là où c'est le plus excitant. C'est ça qui est le plus cool. Et c'est là où on arrive donc à Harry qui est mon dernier projet. Et Harry, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des employés IA spécifiquement pour les départements marketing au début mais maintenant on est en train de pousser un peu parce qu'on a d'autres demandes. Et donc, ce qu'on devient, on crée ce qu'on appelle le future of work, donc le futur du travail. Et au lieu, par exemple, demain, tu vas pouvoir lancer une entreprise, au lieu de la lancer et devoir recruter 10 mecs pour t'aider à bosser, tu vas recruter 10 employés IA. Et toi tout seul ? Non mais moi, j'avais trouvé ça super impressionnant au niveau de la présentation et même je me rappelle d'un truc, c'est ça qui avait fait la confusion justement quand je t'avais dit mais ce que tu me parles, ça s'appelle Harry et je ne savais pas que c'était toi qui étais derrière, c'est que justement, c'était présenté sur le stand EMAR et EMAR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros promoteur ou, allez, si on est sympa avec les autres, l'un des plus gros promoteurs immobilier de Dubaï. Quand on dit promoteur immobilier, c'est eux qui sont derrière la construction du Dubai Mall, c'est eux qui sont derrière la construction du Bourg Khalifa, c'est eux qui sont derrière la construction d'énormément d'infrastructures ici et c'est une compagnie qui a été fondée par Mohamed Al-Abar qui était justement là-bas à cet événement en conférencier et qui est quelqu'un de très intéressant et que je vous invite à aller regarder et vous renseigner sur son parcours et donc c'est pour ça que je pensais que Harry, au vu de la qualité de ce que je voyais sur les tablettes, était développé par EMAR en fait. Alors, non. S'ils veulent nous racheter, vous êtes d'accord. Je pense qu'il est capable. Il est capable Mohamed. Pour le coup, non, en fait, c'était pour le charge d'entrepreneurship festival. Exact. Nous, on est partenaire de Chéra, donc c'est l'incubateur de start-up de Charja qui nous avait un peu repêché. C'est assez drôle parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Nous, on a ouvert à Charja honnêtement parce qu'on a vu une offre. Nous, on lançait… Moi, je suis très lean. Lean, alors pour les gens ne comprennent pas, ça veut dire que c'est quand je lance mes entreprises, c'est minimal cost. Le coût doit être le plus bas possible pour maximiser la marge. C'est très important parce qu'on est là pour faire de l'argent. Tout à fait. On n'est pas là pour en gaspiller ou pour en perdre. Moi, je donne une analogie par exemple pour un exemple sur moi. J'ai ouvert mes petits restos qui aujourd'hui marchent bien. Je les ai ouverts à la marina dans un incubateur qui s'appelle Food Nation. Les gens me disent « Mais pourquoi tu n'as pas pris un grand resto ? » J'ai vu énormément de gens venir à Dubaï avec des 500 000, 1 million d'euros et repartir en France avec leur valise sous le coude. Et donc, il y a un moment où je ne suis pas arrogant dans ça, dans un marché que je ne maîtrise pas. Je suis là pour payer le moins possible. Et ça m'a quand même un grand speaker sur des events. Je l'étais d'ailleurs en charge d'entrepreneurship festival avec Mohamed Lapar. Toute proportion gardée. Avec d'autres, bien sûr, d'autres speakers dont Iniesta. Oui, dont Andres. Don Andres Iniesta. Don Andres Iniesta. Ça pourrait être un grand fan du Barça. Je suis un grand fan aussi. Tu devais être content hier soir. Donc, pour le coup, voilà. Ce qu'il en est, c'est que beaucoup d'entreprises et je suis d'accord avec toi, d'entrepreneurs, même vont aller lever des fonds en friends and family comme on dit. Donc, chez des amis, des proches ou des investisseurs comme des business agents et vont, au moment où ils vont avoir 50, 100, 200, 300 000 euros, penser que ça y est, c'est la fiesta. Et moi, j'en ai vu beaucoup prendre des bureaux énormes, se dire non. Si on montre qu'on est une grande entreprise, on va gagner plus d'argent parce que c'est ça qui amène l'argent alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais en aucun cas. Dis-toi que moi, on a des bureaux à Abu Dhabi, on a des bureaux à Sharjah avec la Freezone qui sont les minimums qui nous sont donnés. L'écrasante majorité des gens qui travaillent avec nous, on va dire, travaillent depuis en home office. Donc, c'est ce que nous, on a décidé de faire. Et on essaye d'être le plus bas en termes de fees. Quand on a essayé de développer nos solutions, on a des bureaux au Pakistan, à Lahore, qu'on a ouvert en 2017. et tout le monde me demande mais comment ça le Pakistan ? Tu ne parles pas à Punjabi ? Non ? Mais j'ai recruté un gars que je paye très bien, qui est mon manager. J'y vais une ou deux fois par an pour aller les voir et je m'assure que la qualité est là et je travaille avec eux depuis maintenant sept ans. Ça se passe super bien. Un ingénieur top niveau, top niveau, 5 à 8 ans d'expérience au Pakistan va te coûter un tiers. Un tiers, ça dépend combien de payer. Par rapport à Dubaï, ici, un ingénieur, ça ne touche quand même pas trop mal. Ça va être entre 6 000 et 8 000 dollars. Oui, mais ce n'est pas parce qu'en vrai, c'est là où c'est extraordinaire. Il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. On est vraiment en Asie. Bien sûr. Et il y a un moment où il faut comprendre qu'ici, la compétitivité économique est quelque chose de crucial. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont moins compétents ou parce qu'on les paye au lance-pierre, c'est parce qu'ils sont assez intelligents pour se dire qu'en vrai, on va réduire le coste de ce qu'on fait et on va enchaîner les projets et en faire beaucoup plus. Et donc, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent à un moindre prix. Et en vrai, c'est là où aussi ça démystifie quelque chose sur Dubaï. Moi, beaucoup d'amis à moi, ils viennent ici, ils me disent « Oui, tu penses que si je lance ça, ça peut marcher ? Si, ça peut marcher ? » Je leur dis « Les gars, tout ce que vous dites, c'est génial, mais n'oubliez pas un truc. Est-ce que les gens vont être prêts à payer pour ça ? Parce que ce n'est pas parce que vous voyez des Rolls Royce partout, etc., que les gens sont prêts à mettre le prix que vous demandez. C'est Dubaï, c'est ultra compétitif et les gens aiment payer le moins cher possible. C'est comme ça qu'ils ont des dizaines de Rolls Royce qui arrivent devant chez eux. Absolument. Non, mais les gens pensent que comme il y a de l'argent à Dubaï, il suffit de se baisser pour le prendre. Oui, il y a beaucoup ce truc-là de « Je vais venir, je vais cartonner. » Moi, ça fait huit ans que j'habite ici. Ça fait huit ans non plus. On a des entreprises qui travaillent très, très bien. On est très contents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï, alors moi, tu entends beaucoup « Oui, mais les droits de l'homme, etc. » Peu importe. Là, ce n'est pas la question. Ce n'est même pas « Peu importe ». Nous, en tant qu'habitants, on ne l'a jamais vu. Ce n'est même pas une question de « Peu importe ». Les gens ont une vision biaisée de Dubaï. Oui, peu importe de ce qu'ils disent. Peu importe de ce qu'ils disent. Aujourd'hui, moi, ça fait huit ans que j'habite ici. Alors oui, peut-être que dans des camps de travailleurs, les conditions ne sont pas optimales. Je suis d'accord. Ce n'est pas mieux en France. Attends, mais il y a même autre chose. On dit ces camps de travailleurs. On va vraiment parler franchement. Bien sûr, tout à fait. Ces gens-là habitent dans des bidonvilles parce que la géopolitique du monde fait que, malheureusement, ils sont au ras du ras de l'échelle humaine dans les sociétés modernes. C'est-à-dire qu'il y a des villes et ils sont dans les bidonvilles. Croyez-moi qu'ils viennent ici par choix pour pouvoir offrir une meilleure chance à leur famille. Comme nos parents sont venus s'entasser dans les cités en France qui étaient des cités d'ortoirs, pour un moment, Dieu merci, nous donnez à nous de meilleures opportunités pour qu'aujourd'hui, on puisse discuter ensemble, avancer et développer des projets. Et il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle La psychologie de l'argent où justement, on parle de ça. Et on dit ne regardez jamais les workers en disant les pauvres. Prenez-les comme des entrepreneurs parce qu'à un moment où ils prennent sur eux des conditions de vie difficiles à la grande loterie de la vie, c'est le numéro qu'ils ont tiré. Et désolé le terme, mais ils ont les couilles et ils ont le courage de se dire bon, je me retrousse les manches et je vais entreprendre pour améliorer ma condition, celle de ma famille, celle de mon village. Et je pense qu'il y a un moment où ce n'est pas leur donner du respect que de les regarder avec cette fausse compassion européenne. Juste traitons-les correctement. C'est de la fausse condescendance. Exactement. Quand tu les vois arriver et en plus, je pense qu'il y a une haine des pays arabes qui se développent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Quand on regarde économiquement, nous sommes, quand je dis nous, je parle du golf, du GCC. GCC, ça veut dire Golf Convention Countries, donc c'est les pays du golf, sont l'une des économies les plus florissantes du monde. Tout à fait. Et non pas seulement grâce au pétrole, qui bien sûr joue un rôle prépondérant. On l'a vu avec Saudi Aramco hier qui fait 121 milliards de chiffre d'affaires. Nvidia, Meta, etc., tout ce combiné n'arrive pas à ce qu'ils font. Mais c'est aussi parce qu'ils investissent dans la tech, ils investissent dans le tourisme, ils investissent dans les infrastructures. Et quand on a critiqué le Qatar pour sa Coupe du Monde où, oui, c'était de l'esclavagisme, je suis désolé, moi je suis rentré à Paris, les Jeux Olympiques 2024, la moitié des travailleurs étaient des travailleurs qui travaillaient au black. Et qu'on ne vienne pas nous dire le contraire. Non, non, c'est vrai. C'est facile de donner des leçons avec ce côté un peu, on va dire, un peu... Brigitte Bardot. Oui, Brigitte Bardot, on connaît. Voilà. Donc, je pense que la réalité des choses, c'est que moi je les connais, comme tu disais, moi je prends souvent des taxis, j'adore discuter avec eux. La réalité des choses, il me dit, écoute, moi je le vois, j'ai des gens qui travaillent pour moi au Pakistan. Le SMIC au Pakistan est à 150 dollars. Quand il vient de travailler ici, il gagne au moins 6 à 7 fois ça. Il me dit, mais moi ça me permet de faire vivre 10 à 15 personnes. Oui, tout à fait. Et les gens ne comprennent pas ça. C'est qu'on vient, ils viennent d'un endroit qui pour eux ici, alors oui, pour nous Européens, vivre dans les conditions spécifiques du travailleur, du blue collar, comme on l'appelle ici, dans ces quartiers spécifiques, c'est dur, mais pour eux, tu peux discuter avec eux. Ils te disent, on est à 15 dans une pièce de 3 mètres carrés en Inde, sans eau courant. Bien sûr. même si vous avez cette soi-disant compassion, moi c'est ce que je dis à mes amis, ceux qui ont des nannies, ceux qui ont des workers, des gens avec qui ils travaillent, qu'est-ce qui vous empêche de les augmenter ? Si vous gagnez soi-disant des centaines de milliers d'euros par jour et que vous estimez qu'ils ne sont pas assez payés à 600 ou 700 euros, qu'est-ce qui vous empêche de leur donner 1000, 1200, 1500, de les traiter comme des Européens si vous êtes soi-disant si moraliste et tellement plein de valeurs ? Moi personnellement, je t'invite à venir dans les cuisines, là où je travaille, t'es venu manger, tu vois bien que toute mon équipe elle a le sourire et ils sont contentes avec moi, même quand ils viennent high boss, il n'y a pas de boss, c'est sir ou brother, mais tu vois ce que je veux je veux ce truc de voilà, mais par contre on a un truc de méritocratie, c'est-à-dire que je mets des primes pour tout le monde, on travaille et voilà, je les respecte dans le sens que je ne les regarde pas en disant ça va, c'est pas trop dur aujourd'hui, ben non, allez, on y va, on est au boulot, tu vois, et il faut respecter ça aussi, il faut arrêter de traiter les gens comme des moins que rien, c'est pas correct. En fait, les gens les regardent de haut, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que certains d'entre eux vivent mieux que les Européens en Europe. Ah oui. Moi je les regarde sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, non mais vous comprenez pas, de haut, ben ici, déjà, est-ce que tu es déjà venu ? Beaucoup sont venus en escale pendant 24 heures, ont vu 2-3 trucs et ont dit ah c'est superficiel, je m'en vais. Moi je te donne un exemple, il y a deux week-ends, j'ai eu la grippe, j'étais malade comme pas possible, le week-end qui arrivait, je devais partir avec des amis, on est parti au sultanat d'Oman, à 2h de route dans une enclave du sultanat dans les Émirats, donc bon, c'est peu commun, mais voilà, à 2h de voiture, on était au milieu de la nature, sur des bateaux en bois de pêcheurs de l'époque, on a dormi à la belle étoile, on a vu les dauphins à 5h du matin, on a pêché, tu m'as montré, incroyable. On avait des montagnes, il l'air était magnifique, alors oui, évidemment, si tu viens aller au Koya, à Bagatelle, à Niki Beach, tu vas voir qui tu veux voir à Koya, à Bagatelle et Niki Beach. Moi, quand je vais à la Salle Chaïma faire du hiking à 3500 mètres d'altitude et qui fait un temps magnifique avec une vue à couper le souffle sur le golfe Persique, que tu vois des onyx quand tu vas dans le désert, que tu vois des dauphins, que tu vois des flamants roses, que tu vois des tortues de mer à Abu Dhabi quand tu vas à Saadiyat Island, je suis désolé, tu cherches ce que tu veux. Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est qu'il faut arrêter de croire ce truc de quand tu travailles et que les gens, en fait, ils travaillent après ils rentrent dans un sarcophage, ce n'est pas vrai. On le voit ici, il y a beaucoup d'activités qui sont mises à disposition, des gens qui ont des moyens un peu plus réduits et moi, par exemple, qui vais beaucoup à Global Village ou qui choisis vraiment par choix d'aller avec mon fils dans des parcs publics pour qu'il soit confronté à d'autres enfants et pas seulement dans les trucs de country club et tout, on en croise plein et on voit bien qu'ils ont aussi des villes ludiques dans lesquelles on s'amuse et je trouve que Dubaï, c'est magnifique le fait qu'ils mettent ça à disposition. Autre chose que moi, j'ai vu, une fois j'étais sur la route, je me retourne, je vois un livreur qui travaillait pour la compagnie Talabat, il s'est fait éclater. C'est vrai ? Ouais. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai vu un gros 4x4 qui s'est arrêté, une Emirati qui est descendue, qu'il a pris dans le 4x4 avec les autres gens, c'est parce qu'il n'était pas, ça se voit, il n'y avait pas un truc de cassé. Ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont pris le 4x4, ils s'en ont servi comme ambulance et même, j'ai déjà vu moi à l'hôpital ici, les médecins ou quoi qui prennent en charge gratuitement ces labor classes qui comprennent par exemple qu'ils n'ont pas les moyens pour payer, il n'y a pas ce truc de marche ou crève, ce n'est pas vrai, on reste qu'on le veuille ou non dans un pays musulman et il y a cette vraie compassion ici. Va à Cheikh Rashid Hospital, les gens ne le savent pas, c'est gratuit. Ouais. Et il est top Cheikh Rashid ? Super Cheikh Rashid, c'est pas l'hôpital. Alors, quand on compare, j'aime bien comparer avec les hôpitaux en France pour y être allé, ici, même Cheikh Rashid qui est gratuit et ouvert à tout le monde, en 2-3 heures, tu es pris en charge. 2-3 heures, c'est vraiment pour être gentil par rapport à la France. Ouais, t'es méchant par rapport à... Je suis méchant par rapport à Dubaï. Aujourd'hui, nous, je te dis personnellement, moi, mon assurance santé ici que je paye tous les ans, full disclosure, je paye 800 euros par an. Ah, c'est pas... Et j'ai rendez-vous avec le spécialiste de mon choix quand je veux, où je veux. C'est-à-dire, quand j'ai eu la grippe, je me suis réveillé le dimanche matin. Et ton traité comme si t'avais... J'avais mal à la gorge. Non, mais j'avais mal à la gorge. J'ai pris ma voiture, j'ai appelé, il était 11 heures, j'étais fracassé. J'appelle, je leur dis, allô, quand est-ce que je peux avoir un appointment avec un ORL ? En France, on m'aurait dit, monsieur, c'est pas votre généraliste. D'accord, très bien. Monsieur le généraliste, il va me dire aujourd'hui, je ne suis pas dispo, venez dans deux, trois heures. Toi, tu es en train de mourir dans la fièvre. Ah, mais vous n'êtes pas bien, appelez SOS docteur ou allez à l'hôpital, attendez pendant 8 heures. Je suis parti, une heure plus tard, j'y étais, et en plus, du comble, mon frère est médecin, donc je discute pas mal avec lui, il est aux Etats-Unis. Il me donne, en fait, on discute des process, les process qui sont ici sont exactement, stricto sensus, les mêmes que ceux qui sont aux Etats-Unis. C'est-à-dire, je serais allé chez mon généraliste, il m'aurait vu, il aurait vu que j'avais ma gorge inflammée, il m'aurait dit, c'est soit une pharyngite, soit une, c'est bactérien, tenez votre amoxicilline, rentrez chez vous. Ce qui m'est arrivé quand j'habitais en France pendant des années. Alors, c'est pas pour dire, c'est moins bien, c'est mauvais. Je dis juste que, ici, ils m'ont dit, non, on va vous faire un swab, on va vous faire un test, test qui part au labo. Une heure plus tard, on m'a dit que c'était un virus et non pas une bactérie et qu'il ne fallait pas que je prenne, donc, un amoxicilline, mais qu'il fallait que je prenne du tamiflu, qui était donc l'antiviral avec du paracetamol, etc. Ce test-là, ayant vécu une dizaine d'années en France, jamais on ne me l'a fait. Oui, bien sûr. Le généraliste, en général, il voit que tu es jeune, il te dit, écoute, soit tu rentres chez toi, tu te tais, soit vraiment, si tu n'es pas bien, on va te donner, on va te donner, on va dire de… Mais va faire une randonnée, le jeune, ça va te débloquer les poumons. Voilà. Tu vas voir, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Mais tu sais que le comble, comme je te dis, moi, j'adore la France, je dois beaucoup à la France, même si je suis né au Maroc, même si j'ai grandi au Maroc, je dois beaucoup à la France, mais j'ai eu des histoires. En France, on m'a dit à 28 ans que je devais arrêter de faire de jouer au foot. Moi, j'adore jouer au foot. Je joue au foot deux, trois fois par semaine à Dubaï. On m'a dit, double hernie discale, arrête le sport. Qu'est-ce que je fais ? Natation et marche. Les gars, je n'ai pas 80 ans, tu ne peux pas me demander ça. Parce que j'avais des problèmes de dos, ça me faisait mal, etc. Je suis venu à Dubaï, je suis allé voir des médecins. Le premier médecin que j'avais vu qui était un indien, je me rappelle toujours, docteur Chetan. C'est bien. Peut-être pas le meilleur docteur à voir. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Adorable. Qui me dit, écoute, monsieur Alami, vous avez un problème musculaire. Vous avez des hernies discales. Certes, ce n'est pas symptomatique. Le symptôme, c'est votre dos. Je lui ai dit, non, mais en France, on m'a dit, il dit n'importe quoi. J'ai continué avec… Docteur indien, docteur Chetan, forcément là… Alors, j'ai continué un peu et je suis allé voir, un an plus tard, je suis allé voir un médecin égyptien qui avait étudié en Allemagne, donc il faisait étude en Allemagne, qui me dit, il faut faire une piqûre des stéroïdes au niveau du dos. J'appelle mon frère, il me dit, non, on ne fait pas de piqûre de stéroïdes, juste demande-lui de t'envoyer faire de la physio. Très bien. Il m'envoie chez un physio, pakistanais. Il commence à me bouger et il me dit, tu as un problème très spécifique et il s'avère que lui, c'était le physio de l'équipe de cricket du Pakistan. Chaud. Il avait l'habitude de bosser avec des sportifs. Il me dit, toi, tu fais beaucoup de sport. Il me dit, ça se voit. Il me dit, tu sais quoi ? Écoute, ton problème, il vient du dos. Je lui dis, mais tu sais qu'il y a un médecin dernier qui m'a dit, il a raison. Ton problème, c'est que ton postérieur est trop développé et tes cuisses sont trop développées par rapport à ton muscle du bas du dos et tu n'es pas assez souple. Ton problème, ce n'est pas l'hernie, c'est la souplesse. Je te donne six mois. Tu vas faire du yoga deux heures par semaine. Je te garantis qu'en six mois, tu n'as plus rien. Premier diagnostic réel que j'ai dans ma vie, je n'ai plus mal au dos depuis six ans. Incroyable. Donc, quand on vient te dire depuis mes 19 ans, j'avais des problèmes de dos jusqu'à mes 29 ans pour venir ici et qu'on me dise en fait, ton problème, c'était la souplesse. Aucun médecin que j'ai pu voir en France, pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas aussi impliqués. Je trouve que l'implication, ça dépend des médecins. Tu as de tout. mais c'est logique aussi parce que je pense que le système ne les aide pas. Non, pas du tout. Moi, j'ai été beaucoup hospitalisé en France et franchement, à un moment, je regarde un peu les infirmières, je regarde un petit peu surtout les médecins où je me dis, ils ont fait d'énormes études. Vraiment, ils sont dans un truc ultra limité et tu te dis, ouais, c'est comme les policiers en fait. Tout ce qui est du public, le système ne les aide pas. Et pourquoi est-ce qu'on critique la France aujourd'hui ? Parce qu'en fait, la France, moi aussi, elle m'a énormément donné. C'est un pays dont je suis très fier d'avoir appartenu et si aujourd'hui, j'ai pris la décision de le quitter, c'est un peu comme ce copain qui se bat en couille et que tu aimerais reprendre la raison. Et on est comme deux copains qui essayent d'identifier les problèmes de ce troisième copain pour venir lui parler. Mais la France, évidemment, qu'elle nous a énormément donné, que ce soit en éducation, en formation, en patrimoine, en culture, mais il y a un moment où aujourd'hui, le gouvernement ne fait pas les choses et n'aide pas les... Regarde, je vais te donner un exemple. Moi, par rapport à Dubaï, je me suis fêlé le pied au volant. Il y a eu une voiture qui a pilé devant moi donc j'ai dû freiner très très fort pour éviter l'accident et je me suis fêlé le pied et à l'hôpital, ils m'ont mis un plâtre. Les gens en France pensaient que je simulais mais ici, ils me mettent un plâtre parce qu'ils me disent on ne prend aucun risque. De toute façon, t'as payé, on va te mettre un plâtre. Ma femme a fait un traumatisme crânien parce qu'elle fait de l'équitation. On a payé les trucs. Moi, ils me disent il faut faire un scanner en plus. Je dis toi, tu veux mon fric, toi. On ne va pas faire de scanner. Ils me disent non, c'est gratuit. On le fait le scanner. Et on l'a fait et ils ont vu qu'il n'y avait rien mais ils prennent toutes les précautions. À 800 euros par an, j'ai eu des problèmes, de gros problèmes gastriques où je tombais dans les pommes. Ah ouais, chaud. Ah ouais, vraiment. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Ça m'a limite mis en dépression pendant un long petit moment. Je suis chez le médecin. Ils m'ont fait l'endoscopie sous anesthésie générale. Pas tôt parce qu'ils devaient faire une biopsie pour voir si jamais c'était cancéreux ou quoi. Tout ça, je n'ai rien. Ah si, j'ai payé. J'ai payé 10 euros la consultation. C'est tout ce que j'ai payé. Alors je paye 20% du coût des médicaments. Ça c'est vrai. Donc c'est un peu plus cher que ce que tu as en France. Mais voilà. En fait, pour les gens qui disent oui mais, parce que je le vois souvent dans les commentaires, oui mais la santé ne revient pas ici et si tu es malade. En même temps, si tu as les moyens ici de pouvoir redire que les salaires c'est quand même un peu plus intéressant ici ça permet de mettre l'argent de côté et chose que peut-être ils ne le savent pas. La France nous permet à nous et moi je le suis de cotiser à la CFE donc à la Caisse des Français à l'étranger qui te permet de garder la sécurité sociale mais en payant de ta poche. Mais après je comprends aussi leur mentalité dans le sens où si tu ne veux pas contribuer au système social français tu n'as pas à vouloir bénéficier de ses avantages même si on y a le droit. En fait c'est pas qu'il y a le droit. Là c'est quelque chose qu'il y a en place mais que tu payes. C'est un service que tu payes. C'est un service que tu payes. C'est une cotisation que tu payes. Donc moi je n'ai pas de problème en fait à cotiser quand je veux avoir accès à un service pour garder par exemple la sécurité sociale. Pourquoi aussi ? Parce que je passe même si j'habite à Dubaï depuis quelques années je passe énormément de temps en France. Parce que mon frère habite en France parce que je suis attaché à la France quand je vais en vacances je vais aller en France je vais dépenser beaucoup d'argent pour le coup en France. Moi je suis attaché tellement à la France que j'ai décidé de ne plus y rentrer du tout. Ah bon ? Ah non moi aussi. Vraiment j'y rentre quand j'ai des obligations ou autres mais j'ai un vrai dégoût pour le gouvernement français pour ce qu'ils ont fait de l'éducation pour ce qu'ils ont fait de la santé pour ce qu'ils ont fait même tu sais moi je viens de l'urbain j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie mais j'ai beaucoup de respect quand même pour les fonctions policières et tout et aujourd'hui je trouve qu'on ne leur donne pas je ne demande pas des moyens de répression mais juste des moyens qu'ils soient payés à un minima quand même. Ils font un travail difficile même si aujourd'hui il y en a plein avec lesquels je ne suis pas d'accord j'aimerais quand même qu'on leur donne les moyens juste pour pouvoir intéresser des gens qui à un moment il y a un truc où il faut aller chercher l'argent on veut tous faire vivre nos familles comment est-ce qu'on peut motiver des gens à devenir policiers si ce n'est que par le racisme et par le fait d'aller vulgairement casser du noir ou de l'arabe parce qu'on ne leur donne pas de salaire aujourd'hui donc si tu es un minimum logique tu te dis je ne vais pas aller m'enfoncer dans ça si tu y vas c'est vraiment par conviction et les convictions qui te restent malheureusement ça va être très peu d'aller protéger la veuve et l'orphelin alors je ne généraliserai pas je ne pense pas que tout le monde en fait doit être logé là-même en scène je pense que beaucoup et j'en connais qui le font par vocation parce que c'est familial que ce soit l'armée que ce soit il en reste il en reste alors c'est pour ça que moi je ne suis pas partisan des généralisations c'est comme voilà dans les cités il n'y a que des délinquants non quand j'ai fait mes études j'ai eu beaucoup de gens qui étaient avec moi en cité j'ai des partenaires des associés à moi qui viennent de cité aujourd'hui qui ont très très bien réussi ça ne veut pas dire que parce que tu viens de cité tu ne réussiras pas pas du tout c'est sûr que comme les blue workers ici tu ne pars pas avec le head start voilà tu n'as pas de tour d'avance voilà tu n'as pas de tour d'avance mais si tu veux réussir tu peux réussir donc c'est pour ça que pour moi moi au contraire je ne suis pas je ne suis pas en mode je ne veux pas rentrer le gouvernement moi je rentre pour aider l'économie sur place j'ai des amis qui ont des restaurants des amis qui travaillent en France à Paris je vais dans le sud de la France ça me fait très plaisir c'est magnifique moi j'adore aller sur la côte d'Azur c'est un grand plaisir et en plus je suis attaché parce que j'ai grandi là-bas même si je suis arrivé à 17 ans quand tu arrives à 17 ans tu es un bébé tu ne connais pas la vie surtout j'ai grandi dans un cocon familial très soudé encore aujourd'hui mais voilà quand tu grandis dans un cocon c'est vraiment très différent quand tu te retrouves nez à nez avec toi-même en fait à 17 ans tu te retrouves à Paris en plus moi je viens d'une ville qui s'appelle Meknes qui est une petite ville une grande ville au Maroc mais voilà ça reste une ville bien connue pour sa cuisine Meknes d'ailleurs très connue pour sa cuisine surtout pour Athenangéa qui est notre produit fort et justement comment est-ce que ta famille parce que moi je considère vraiment l'aventure dans un texte surtout pour des parents j'imagine un peu traditionnels comme les nôtres quoi qu'ils c'est un peu comme moi se lancer dans la musique c'est-à-dire au début ils n'y comprennent rien comment est-ce qu'ils le prennent quand tu leur dis je vais devenir ingénieur numérique et je vais travailler avec tel truc sur des start-up et tout etc est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu es vu un peu comme le fou de la famille non tout simplement pourquoi de un parce que je viens d'une famille de commerçants ok mon grand-père maternel donc côté maternel tous des entrepreneurs ok de mon grand-père donc mon arrière-grand-père même était entrepreneur il avait des terres il faisait de l'achat-vente entre l'Espagne et le Maroc etc très très riche etc et mon grand-père aussi donc mon arrière-grand-père mon grand-père et ma mère qui est assez drôle a lancé une société informatique donc de matériel informatique en 1998 et c'est là où je voulais en venir est-ce que tu peux nous parler de l'anecdote du golf ah oui c'est génial ça non parce que je vois beaucoup de vidéos tu sais il y a plein d'entrepreneurs qui adorent se trouver ou se créer en fait une histoire de moi j'ai commencé le business le safe made man voilà le safe made man alors moi comme je te dis j'ai commencé hyper tôt j'ai un parcours assez funky c'est que moi à 3 ans je jouais à la kermesse au mini golf et il y avait un pro de golf qui était là et qui va voir mon père il lui dit oui mais votre fils il joue il est inscrit au golf non c'est bizarre il joue bien quand même peut-être vous devriez l'inscrire à 3 ans 3 ans et demi il avait déjà capté ça il avait vu c'était un pro bon il avait vu que j'étais pas mauvais et il demande à mon père de m'inscrire au golf alors golf ça reste quand même un sport de snob il faut se le dire c'est pas voilà moi j'adorais le foot eh bien faut que t'ailles au golf c'est pas le rugby quoi c'est pas le rugby quoi alors mon père mon père et moi ça a toujours été arrête d'aller jouer à des trucs de rue là va jouer au golf c'est mieux tu vois c'est une meilleure connexion va jouer au tennis donc j'ai fait tous les sports possibles imaginaires très vite dans le networking exactement mais mon père est en fait architecte et mon père en fait il a son cabinet d'architecte depuis une quarantaine d'années voilà donc famille d'entrepreneurs il n'y a personne qui travaille chez quelqu'un voilà grosso modo donc quand j'ai commencé très très jeune ma mère en 98 avait sa société informatique je me suis très très vite intéressé au commerce etc etc je commençais déjà à 10 ans à vendre des ordinateurs etc et je me suis rendu compte de l'engouement qu'allaient commencer à avoir les gens pour les téléphones portables à l'époque on avait des Nokia 3210 des Ericsson 1018 1015s enfin bref des modèles qui à l'époque voilà et moi j'avais la chance que ma mère elle les ramenait donc des fournisseurs et moi comme je joue au golf on va dire que les gens avaient un peu d'argent et je me baladais tout le temps exprès avec un beau téléphone parce que à l'époque où j'avais 10 ans le Maroc était safe ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais à l'époque ça ne posait pas problème de se balader avec un téléphone portable et j'étais peut-être le seul alors il faut un gamin de 10 ans qui se parait avec un téléphone portable mais pour eux il m'a dit mais tu t'en rame les autres pour qu'il soit ton père non 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 en fait j'en ai je les achète je les revends ah ouais combien tu revends c'est là où j'ai commencé donc à acheter et revendre l'offre et la demande l'offre et la demande je me suis rendu compte qu'au golf c'était des gens qui étaient relativement riches et pour lesquels le téléphone portable était quelque chose de nouveau et donc je les revendais et donc c'était mon premier commerce oui et puis en plus t'étais là-bas de tes 4 à 10 ans donc du coup t'étais un peu le gamin du club voilà on me connaissait oui bien sûr on me connaissait voilà et à McNess on est un million et demi d'habitants mais ça reste quand même une ville à la échelle humaine j'imagine surtout au golf de McNess surtout au golf voilà exactement mais pas beaucoup donc j'ai revendu pas mal de téléphones ensuite ma mère encore ramène des graveurs et j'étais devenu fan de films les graveurs cd graveurs cd ouais personne n'avait des graveurs à l'époque personne n'en a maintenant personne n'en a plus mais à l'époque pour pouvoir avoir un cd il fallait un graveur s'il n'avait pas et bien moi ce que je faisais c'est que j'avais moi j'ai eu internet en 99 j'ai commencé à avoir internet et je me suis rendu compte voilà j'avais commencé c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à l'informatique et j'ai commencé et après avec les téléphones en parallèle je commençais à graver des films à les vendre au lycée alors là l'égalité bon voilà pirate pirate le chimo un peu pirate mais voilà en fait j'ai commencé comme ça et ça me faisait de l'argent j'avais 10 ans 11 ans 12 ans je gagnais je sais pas moi 20, 30, 40 euros déjà à l'époque c'est énorme c'est énorme et pour moi à mon âge voilà et pour les téléphones encore plus et quand je suis allé en France je me rappelle mon ex de l'époque était française elle me dit mais pourquoi tu ne travailles pas mais là je dois avoir je venais d'arriver ça faisait un an je dis non mon père il m'a dit tu fais tes études tu ne travailles pas parce que mon père quand il a fait ses études lui il était pompiste pour payer ses études parce que son père n'avait pas les moyens de lui payer ses études d'architecte donc pour le coup il m'a dit écoute moi c'est pas ce problème là va faire tes études full focus voilà full focus alors full focus fair enough sauf que mon ex ça l'a énervé parce qu'elle me dit mais c'est pas normal tu restes à la maison tu vas faire des études tu rentres après tu vas jouer au foot tu vas faire ça c'est pas cool essaie de faire un truc je me dis oui mais moi je vais pas aller bosser au mcdo pas parce que voilà je dénigre pas mais voilà je me voyais pas rester toute la journée t'as pas l'hypocrisie d'eux depuis tout à l'heure tu résumes le parcours de ta famille si t'en as pas besoin un moment et que ça te permet de dégager du temps pour d'autres choses pourquoi s'inventer j'ai travaillé au mcdo non j'ai pas travaillé au mcdo mais par contre je me suis dit moi je suis très très bon dans l'informatique qu'est ce que j'ai fait j'ai mis une annonce sur le bon coin technicien informatique à votre demande si vous avez le moindre problème windows etc j'adore je déteste microsoft mais j'adore microsoft je n'utilise pas microsoft mais l'argent que j'ai fait en réparant windows en le réinstallant en enlevant les virus alors je me suis rendu compte au bout de 15 minutes je reçois mon premier appel oui bonjour on a vu votre annonce mon truc le driver de la carte graphique les gens ne connaissent pas aujourd'hui à l'époque le driver de la carte graphique qui sautait c'était en 2007 c'était la fin du monde tout l'artiment j'ai plus etc donc moi j'arrivais avec mes cd tous graphés t'avais une petite tenue de plombier moi je l'aurais pris en mytho et tout j'y allais avec je demandais mais pour moi c'était fou je demandais je lui dis bon il me dit combien c'est je lui dis 70 euros mais comme ça au pif je ne sais même pas combien j'allais prendre c'est toujours comme ça au début 70 euros il m'aurait même dit ok très bien je ne discussez même pas mais c'est génial ce truc alors 70 euros et je me déplaçais Poissy Boissy-Saint-Léger Charenton-Le Pont dans tout Paris etc et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire dans ça donc je me suis dit c'est pas mal cette histoire et après est arrivé le boom en 2006-2007 c'était au même moment le boom des iPhones j'avais acheté l'iPhone en 2007 alors je l'avais acheté comment ? je l'avais pris avec abonnement paiement en 58 mois ouais on a tous fait comme ça on a tous fait 6 mois et donc je prenais le téléphone je vois que c'est génial ce truc et là je me suis intéressé au Mac donc ce que je savais c'est que mon école nous donnait 15% de réduction sur les Mac incroyable en tant qu'étudiant en école d'ingénieur c'était quelle école ? les IA E-S-I-E-A incroyable on donnait 15% mais c'est le cas de toutes les écoles d'ingénieur peut-être même les écoles de commerce si je ne me trompe pas mais voilà ils avaient un programme vous savez où grattez vos Mac les gars donc 15% et ce que je faisais alors limite du légal mais on s'en fout c'est que je les sortais à 15% donc je me suis dit mais c'est pas mal cette histoire moins cher que la FNAC j'allais les chercher je les sortais j'installais les logiciels qu'on nous donnait gratuitement à l'école c'est-à-dire Office qui coûtait à l'époque peut-être 500 balles 300 balles un truc comme ça et quelques autres logiciels qu'on nous donnait gratuitement en tant qu'étudiant moi je les installais sur les machines et je les revendais plus cher que le prix du marché mais avec les logiciels donc moins cher que ce qu'il vaut bien sûr forcément les logiciels ils valaient des milliers d'euros moi je revendais le Mac qui valait 1500 balles je leur vendais 1800 mais avec 1000 euros de logiciels installés un Mac sous stéroïde quoi exactement et moi il me revenait 1200 dans ces eaux là 15% de réduction 1500 voilà c'est ça ça m'enlevait 200 dollars à peu près 200 euros 200 et quelques euros donc je gagnais personnellement 400-500 euros par ordinateur c'est incroyable alors je me suis fait entuber 2-3 fois avec des faux chèques des faux trucs ouais ça fait partie du truc ça fait partie de l'histoire mais je me balaise tout le temps avec du cash j'avais du cash sous mon lit ouais t'avais plus qu'un mec qui vend des kilos de shit quoi et l'histoire la plus rocambolesque que j'ai eu un jour je mets j'étais parti et je me rappelle bon j'ai jeté les boîtes depuis mais tu rentrais chez moi à Paris t'avais des boîtes de Mac les iPads les téléphones pourquoi parce que en fait j'ai trouvé des fournisseurs donc c'est assez drôle parce que quand je faisais technicien on me demandait ce que je faisais je disais que j'étais ingénieur on me dit tiens j'ai un enfant en 6ème il cherche un prof de maths est-ce que tu peux faire combien on vous paye 25 euros de l'heure vas-y go et je commençais à donner des cours et en fait je suis rentré dans la communauté en fait juive marocaine donc et forcément nous au Maroc les juifs les chrétiens les musulmans on est tous frères j'ai jamais eu de problème moi j'ai grandi avec des juifs et des chrétiens toute ma vie et en rentrant là-dedans on me dit mais écoute on t'adore Simo super prof et tout et de fil en aiguille j'ai les cousins c'est Simo ou Simo ? c'est Simo c'est pas grave c'est la même chose c'est la même chose viens Simo c'est pas grave tu peux pas rajouter un N tu es sûr ? tu peux pas rajouter un N tu es sûr ? allez reste comme ça c'est pas grave et donc en fait après je donne des cours aux cousins aux cousines aux amis etc et je tombe sur une personne monsieur Sfez qui était en fait un énorme fournisseur d'appareils Apple qui ramenait des Etats-Unis encore moins cher que ce que j'avais ok d'accord et je donnais des cours à son fils et là je lui dis mais vous faites quoi ? il me dit bah écoute nous on fait de la menace mais par contre la grosse problématique c'est qu'il est ramené en QWERTY ok oui en QWERTY avec le clavier américain le clavier américain le Q, le A et il me dit par contre je peux te le faire 30% de moins parce que déjà aux Etats-Unis c'est moins cher et c'est un clavier américain ça se vend mal mais qu'est-ce que j'ai fait ? j'allais sur Ebay non je suis allé sur Ebay j'ai acheté les touches et je changeais les touches et je reprogrammais le clavier pour le rendre à Zerty et je le revendais à Zerty et je me faisais encore plus d'argent avec ça et au final j'ai fait ça jusqu'en 2013 donc en fait j'avais jamais besoin de travailler et ce que je disais oui alors mon coup le plus funky c'est un MacBook Pro 15 pouces top line il est à 2800 euros il n'y en avait aucun c'était le premier écran Retina qui est sorti et il y avait la pub partout le Retina le Retina personne ne l'avait même Apple rupture de stock bien sûr monsieur Svesz monsieur Svesz vous en avez ? il me dit j'en ai trois j'en ai plein il me dit j'en ai trois je vous les prends tous les trois alors pareil je change les touches je les remets je les remets en place je le mets sur le bon coin quelqu'un m'appelle je l'ai overbill je pense qu'il se vendait 2500 je l'ai mis à 3300 3300 et des poussières c'était la paystation 5 de l'époque il n'y a pas problème vraiment overbill je me faisais 800-700 euros whatever sur le truc énorme je le mets on m'appelle un mec m'appelle le lendemain oui bonjour j'ai vu votre annonce sur le bon coin il a un petit accent accent d'Afrique ok là je commence à devenir suspicieux ce qui est normal 3000 euros je lui dis oui oui si tu veux on peut se voir il me dit non mais écoute est-ce que je peux te payer en billet de 500 quoi ? comment ça ? pourquoi ? non 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 il t'intrigue quoi le mec c'est bizarre quand même je paye en billet de 500 mais pourquoi tu veux payer en billet de 500 mais ok je dis alors par contre il faut qu'on se voit à l'hôtel pour avoir la vérification le billet il me dit moi je loge au Marriott sur les champs je dis moi je ne veux pas venir sur le Marriott sur les champs avec mon ordi on ne sait jamais il te dit viens au Marriott tu te fais taper sur les champs voilà il prend le RERA il est parti non 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 moi je suis à tel endroit viens ici et c'était quoi ? c'était en face de chez moi j'avais une rue qui était vraiment longue et je pouvais voir les gens qui arrivaient et là je vois effectivement un africain qui descend d'un taxi bien habillé je descends sans l'ordinateur bien sûr je discute avec lui je dis est-ce que c'est pour vous il me dit oui c'est pour moi je vois bien surtout attendez une seconde je repars je prends le Mac je lui dis on prend un taxi on va au Marriott certes on prend le taxi on monte il discute il y a une Rolex en or c'est bizarre quand même discute avec lui vous faites quoi ? je suis là pour business je viens du Gabon ok quoi exactement ? du business on est dans l'immobilier avec la famille nan 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 c'est bizarre quand même mais tu fais quoi exactement comme business ? je suis venu voir je suis venu voir des camions là comment ça des camions ? il me dit bah alors je vais te dire je suis le neveu du président il est venu acheter chez Renault des camions militaires et en fait il voulait acheter le Mac il l'a pas trouvé il a entendu parler du Boncoin il tape sur l'annonce il tombe sur mon annonce il m'appelle on discute on sympathise il me donne son numéro il me montre le palais présidentiel on commence à discuter de tout et de rien on arrive au Marriott alors là forcément t'es rassuré tu te dis bon voilà c'est le fils de whatever on arrive au Marriott il me donne les billets il me donne 5000 euros je dis mais c'est trop il me dit non non prends les billets que tu veux compte les pour être sûr que c'est bon je lui donne donc donc au concierge ça fait 3500 je dois lui rendre 200 euros je lui rend 1500 je lui dis bah écoute je vais faire la monnaie je reviens il me dit tu sais quoi regarde là il me donne 3500 au lieu de 3300 gentiment il m'a laissé son numéro de téléphone je suis parti j'ai vendu un Mac au fils du prêt alors c'est pas si c'était son fils ou c'est son neveu mais en tout cas quelqu'un de la famille du président du Gabon c'est quand même c'est quand même pas my bad pas le Gabon le Tchad ok et ça t'a permis d'enquiller sur des contacts avec eux alors on a essayé mais c'est très compliqué parce qu'ils sont très très forts en tech en ce moment en Afrique ce qui arrive en Afrique en ce moment j'ai vu quelques blockchains je sais pas encore quoi en penser et tout mais je sais que niveau technologique et tout très sous-estimé le continent africain mais le Nigéria j'étais au Rwanda j'étais invité en fait avec la chambre de commerce et de l'industrie de Dubaï pour représenter les tech les meilleures start-up des émirats on est parti au Rwanda à ce qu'on appelle l'Africa Tech Summit en 2019 c'était juste avant Covid juste avant Covid on est parti on a fait en plus le GBF Africa le Global Business Forum Africa on a parlé où j'étais speaker avec Georges Ouéa Cheikh Mohamed la première dame d'Angola enfin vraiment un truc l'Africa Tech Summit qui était top bien sûr sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que l'Afrique c'est un continent qui est en devenir et qui deviendra qui est le futur mais dans 15 ans ils sont encore 15 ans en arrière sauf sur tout ce qui est mobile c'est à dire aujourd'hui tout ce qui est banque mobile micro-banking comme on appelle tout ce qui est transaction tout ce qui est fintech donc technologie dans la finance qui touche au mobile banking en Afrique ça marche super bien tout ce qui est direct to consumer c'est à dire directement au consommateur surtout dans les gros pays comme le Nigeria le Nigeria c'est un peu le poumon d'Afrique aujourd'hui sur un point de vue économique le Nigeria l'Afrique du Sud et le Maroc bien évidemment qui se positionne mais plus dans une côté tech deep tech ils ont un vrai besoin donc du coup ils vont chercher des vraies solutions aussi c'est surtout qu'en fait le Maroc c'est un peu l'ouverture sur l'Afrique le Maroc aujourd'hui la Royal Air Maroc elle a des accords avec la Côte d'Ivoire le Sénégal etc pour aller au Sénégal la Côte d'Ivoire maintenant c'est la Royal Air Maroc bien sûr la RAM c'est un peu le Fly Emirate c'est le Fly Emirate de l'Afrique avec de l'autre côté il y a l'Ethiopia aussi qui fonctionne très très bien qui est une très très bonne compagnie aérienne mais voilà l'Afrique c'est un peu compliqué parce que déjà il faut connaître de deux je peux très facilement te faire affaire donc c'est pour ça que que ce soit de l'immobilier on m'a proposé plein de projets un exemple très simple sauf que tu devais ramener le matériel sauf que je sais on m'a raconté qu'une entreprise une grande entreprise marocaine dans le BTP je ne donnerai pas le nom est partie faire des routes en Côte d'Ivoire changement de gouvernement on leur a dit vous savez quoi les machines vous les laissez ici vous dégagez perdre 5 millions de dollars de machines c'est très compliqué l'Afrique encore aujourd'hui alors sur la tech c'est plus simple parce que c'est une tech tu la déploies mais je dirais qu'il faut faire attention il faut aller dans les pays un peu plus développés mais regarde moi en Tunisie à un moment je parlais avec des gros rappeurs tunisiens il y avait vraiment une scène urbaine qui était en train de se faire et tout ils sont tous devenus des grandes stars aujourd'hui et donc ils me disent ouais toi t'as de l'expérience va parler avec ils me présentent un grand businessman tunisien dont je t'avais le nom ils me disent va parler avec lui et tout et puis toi tu peux nous représenter on peut monter un super grand festival à Carthage tout le monde jouera le jeu etc donc je me retrouve devant le businessman en question et il me refroidit avec une phrase très simple moi à l'époque j'étais plus jeune donc un peu plus arrogant et tout et j'aboyais j'étais les chiens qui aboient et je lui dis par contre voilà moi je vais tout faire je vais travailler je vais faire tout ce que tu me demandes etc par contre moi si tu me niques je t'explique j'ai aucune limite il me regarde comme ça il me regarde comme ça il me dit vous êtes en Tunisie le mot limite il n'existe pas ici j'ai dit ok merci beaucoup écoutez les copains vous le ferez vous votre festival je pense que vous avez beaucoup d'énergie à mettre dedans mais une phrase il m'a refroidi tout de suite j'ai très vite compris le truc de je peux le monter le festival le truc ils peuvent me dire mais vous n'avez rien fait on ne sait pas qui vous êtes monsieur mais ça ça arrive c'est arrivé à des cabinets de conseil multimilliardaires des cabinets de conseil top 5 mondial dans des pays de la région sans que je donne le pays où ils ont fait tout le travail de conseil et ils arrivent au paiement on lui dit ah oui mais celui qui a signé il est parti oui mais on s'en fout on a signé avec le ministère ah oui mais non non il n'y a pas de ministère vous voulez un café oui voilà vous voulez rentrer chez vous le prochain avion vous allez rentrer chez vous il y a un truc qui m'intéresse je passe vraiment du coq à l'âme niveau spiritualité est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêches en innovation c'est à dire est-ce qu'il y a des choses que tu dis ah tiens ça par exemple moi je te le dis on le sait tous les deux on est très intéressé en crypto monnaie et il y a des choses que je ne me permets pas de faire par exemple dans le trading moi je suis très intéressé en trading je ne vais jamais toucher au levier je ne vais jamais toucher au futur etc parce que je considère que vu ma notion du business musulman je n'ai pas le droit d'y mettre les pieds et est-ce que toi par exemple dans la tech il y a des trucs où tu dis ça a l'air d'être une bonne idée mais peut-être que niveau spiritualité ça va bloquer ou peut-être niveau moralité il y a déjà des choses que tu t'es interdit niveau technologie oui il n'y a pas très longtemps on est venu on m'a proposé un projet qui aujourd'hui vaut 70 millions d'euros ok ce projet là c'était simple c'était de créer une IA qui te donnait une expérience girlfriend non limite ça te permet de créer des images X de discuter de ce que tu veux et voilà c'était un caractère pornographique aussi bien au niveau texte qu'au niveau image aujourd'hui le gars qui le fait il a gagné des millions moi j'ai dit non et j'ai des limites sur ça j'ai des limites sur tout ce qui est alcool je ne touche pas moi non plus on a des projets comme ça qu'on m'a proposé moi j'ai beaucoup été consommateur mais je me suis toujours interdit de vendre quoi qu'il arrive moi je n'ai jamais consommé ça ne m'a jamais intéressé ce qui est drôle c'est que moi je suis un grand fêtard je fais la fête souvent je ne suis en aucun cas un exemple on va dire parce que les gens me disent super tu bois pas oui 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 d'accord je ne suis pas un exemple il ne faut pas se faire ce que je fais voilà je sors je fais la fête moi je ne suis pas je ne suis pas le musulman justement est-ce qu'on peut se permettre de mettre dans Paradoxal un extrait de 6 mots en Muchacho Crypto Bonnet voilà exactement avec grand plaisir je vais faire de la guitare tu fais la guitare tu parles tu parles tu parles tu parles je parles je parles tout ça pour dire voilà moi tout ce qui est casino parce que le casino moi je trouve vraiment que c'est très je suis allé à Vegas j'étais à Vegas il n'y a pas longtemps je vois les gens les pauvres ils sont dans leur truc alors le casino gagne beaucoup d'argent il y a beaucoup de projets aujourd'hui crypto dans le casino on m'a proposé pareil de lancer des casinos crypto AI Power des conneries comme ça je dis non moi tout ce qui touche à ça je ne touche pas le dernier la dernière chose que j'évite alors les futures c'est un peu compliqué j'en ai fait j'en fais de temps en temps j'adore pas ça parce que parce que c'est hyper risqué et que c'est hyper c'est un peu comme un casino parce que tu fais prêter de l'argent bien sûr tu perds d'argent que tu n'as pas tu as des intérêts derrière alors ça peut s'apprêter à Riba at some point parce que c'est un peu proche moi je ne suis pas moufti pour moi les futures ça m'arrive d'en utiliser mais ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement en revanche comme je t'ai dit les trois sujets donc alcool donc femme entre guillemets mais pornographie et casino je ne touche pas ça ne m'intéresse pas même si je sais qu'il y a beaucoup d'argent dedans on m'a proposé des projets j'ai refusé oui parce que de toute façon à la finale les gens ne se rendent pas compte que la vraie richesse c'est de pouvoir dormir tranquille et en accord avec ses principes et même toi justement il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi c'est que tes principes font aussi que tu t'accordes une grande part de fun c'est à dire que même plusieurs fois je t'ai appelé au truc tu m'as dit bah non bah là je suis parti en vacances sans aucune raison parce que justement tu as une grande part de liberté dans ça et je pense que c'est ce qui fait que tu es aussi efficace dans ton travail de toute façon le gros avantage d'être un peu un nomade du numérique c'est que je peux travailler d'où je veux donc sur l'année je passe 6 mois à Dubaï et 6 mois ailleurs donc ça c'est une réalité je vais passer quelques mois aux Etats-Unis quelques mois en Europe pour le business mais pour le plaisir je pars en Asie aller à Bali etc mais voilà il y a une éthique de travail moi mes équipes elles savent que je suis là quand il y a besoin je travaille probablement 15 ou 16 heures par jour oui parce que tu ne t'en rends pas compte non mais moi ma copine elle en a marre enfin elle en a marre ça la rend ouf elle me dit mais comment tu fais même mon frère avec qui j'ai passé un mois aux Etats-Unis il est médecin il me dit mais il faut que tu t'arrêtes à un moment c'est pas possible je faisais des calls à 4h du matin parce qu'ici il faisait déjà jour j'étais à Vegas j'avais 12h alors 12h c'était plus simple mais par contre quand j'étais à Miami et que j'avais 9h d'écart c'était une horreur ouais c'est complexe parce qu'on proposait des meetings à 14h à midi à 16h je suis obligé de 4h c'est complexe tu veux sortir il est minuit il est minuit à Miami je vais sortir heureusement que tu ne vois pas parce que là ça aurait été un action ouais allô ouais très bien non mais voilà c'est compliqué mais par contre par rapport à l'éthique en fait ce que les gens doivent comprendre aussi sur la partie crypto parce qu'on en a parlé c'est que on lance tous on a tous lancé des projets beaucoup de gens ont lancé des projets les gens pensent que les gens s'attendent à 1000x demain et que tous les projets dans lesquels ils ont mis 1€ vont 1000x mais ce n'est pas le cas moi personnellement j'ai investi dans alors je te dis moi j'ai dû investir dans plus d'une centaine de projets mais je pense que 80% c'est pas 90% c'est poubelle ouais bien sûr c'est bullshit bien sûr mais les 10 qui ont marché ont très bien marché et quand tu investis dans un projet en early stage tu quand on te donne une roadmap qu'on te dit on va faire ça etc c'est modulo le marché avance les choses ont bien avancé la tech a bien avancé c'est pas les gens pensent que créer un projet c'est tiens ils viennent faire fais du marketing non mais tu crois que ça marche comme ça non mais même par exemple sur des trucs on en parlait à l'info en privé mais même sur les mêmes coins bien sûr il y a un moment où il y a des manières d'identifier est-ce que par exemple les français sont hermétiques à quelque chose quand ils vont savoir que quelqu'un a été payé pour promouvoir le projet moi au contraire je me dis quoi si la team elle a été prête à payer quelqu'un ça veut dire qu'ils veulent pas rug ou qu'ils veulent pas rug tout de suite donc il y a moyen de s'intéresser les trucs là par exemple je sais pas si t'as vu il y a un projet américain qui s'appelle le NIC qui a fait un x x 25 ou x 30 là maintenant et ce qui est génial c'est quoi c'est que pour moi c'est le premier même personnifié de la culture même coin donc à partir du moment où tu sais identifier un peu les projets tu te dis forcément il va fonctionner parce qu'il y a une histoire il y a un truc interactif qui fait que le truc il va prendre pareil comme sur le pp sur le floky il y a des moments où il faut excuse moi où il faut savoir identifier aussi les forces marketing d'un projet en fait aujourd'hui la crypto c'est que du marketing je donne un exemple ce qu'ils appellent le narratif non mais outre la narrative c'est vraiment le marketing c'est combien tu as investi ouais c'est à dire aucun projet aujourd'hui ne grossit en organique c'est impossible turbo a une je sais pas si tu en as entendu parler de turbo c'est le mec qui a créé le premier il a dit voilà je prends le chat du pt je lui demande ce que je lance comme projet il m'a dit de faire ça il a lancé son projet il a fait ses vidéos sur youtube mais derrière pour que ça pète il a payé des influenceurs il a ramené parce que pour se créer une commu à part 2-3 trucs qui partent viral 99,9% des projets même les énormes projets qu'on voit aujourd'hui ont payé des millions de dollars à des influenceurs c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui moi mes entreprises pour signer des clients je paye de la pub à google ads ou à facebook ads ou à instagram ads pour que les gens puissent voir devant eux le contenu de ce qu'on vend d'ailleurs grand respect à ces grandes marques qui ont vraiment repris le modèle économique des dealers de crack de Harlem des années 90 tiens tiens c'est gratuit on fait t'as vu t'as fait 100 000 vues dans la journée t'es content t'as fait 5000 t'es plus content maintenant tiens il y a google ads mais prends un peu de google ads mais si je t'en donnais avant t'étais très content maintenant tiens tu le payes tu le payes maintenant ils sont géniaux mais de toute façon c'est fair c'est à dire ils ont bien sûr que c'est fair ils ont buildé une plateforme tiktok par exemple aujourd'hui tu veux devenir viral la plateforme la plus simple ça reste tiktok un milliard d'utilisateurs sur tiktok qui sont connectés c'est quand même fou et les algorithmes de tiktok aujourd'hui font beaucoup de promotion sur du contenu pour pouvoir aider à ce que ce soit viral il y a des tactiques bon on va rentrer dans le débat nous on a lancé par exemple j'ai lancé une start-up donc start-up j'ai lancé un cabinet de conseil spécialisé dans le consulting pour les start-up aider en fait les gens qui ont des idées des entreprises ou même qui ont juste une idée ils ont besoin d'une équipe tech pour la développer une équipe marketing etc nous on provide ça on a lancé ça il y a quelques mois mais on est submergé de demandes pourquoi parce qu'ils se rendent compte qu'on se rend compte qu'en faisant de la pub sur tiktok en faisant de la pub les gens le voient et nous contactent en mode voilà j'ai une idée je veux le faire ça marche très très bien et les gens qui ne le font pas en fait comment tu veux que les gens connaissent ton produit ton service ou même ton contenu si tu n'en fais pas la promotion je ne dis pas que tout le monde doit aller payer du tiktok ad ou du boost etc des débuts mais il faut avoir une stratégie de contenu organique mais aussi une stratégie de boost pour que le contenu soit visible parce qu'au final plus on te voit même si tu n'as pas beaucoup de subscribers plus tu gagnes en notoriété plus tu gagnes en crédibilité bien sûr et il y a même un autre truc aussi c'est que moi par exemple avant de commencer à inviter ou à payer des influenceurs pour mes business ou quoi j'ai toujours voulu respecter un minimum mon produit parce que je me suis dit en fait si je market quelque chose qui n'est pas prêt et bien le souci c'est quoi c'est que je market juste quelque chose de pas bon il y a plus de personnes qui vont savoir que c'est pas bon et par contre il y a un autre contre-coup que je n'avais pas prévu c'est-à-dire que nous comme je t'avais dit à la marina on a une petite capacité je donne mon exemple pour que ça fasse un exemple aux gens et en vrai j'ai fait une vidéo pour le ramadan on a fait une super offre où vraiment on est en foot cost zéro c'est-à-dire qu'on ne gagne rien mais en même temps sans être hypocrite c'est nous on se fait connaître de deux on peut aussi participer à l'esprit de ramadan en étant participatif et de l'autre côté et bien voilà on fait connaître notre marque Yema le souci c'est quoi ? c'est qu'on n'est pas en mesure d'accueillir autant de monde bah ouais parce que la vidéo en fait sans que je le veuille elle a été vue plus de 2 millions de fois sur les réseaux ouais elle a été vue plus de 2 millions de fois au total merci sur les réseaux mais du coup c'est chaud un peu mais elle est super la vidéo parce que moi je l'ai vue je me rappelle et quand j'ai vu non mais par contre je te le dis quand j'ai vu 39 dirhams je me suis dit c'est quoi ça marche ? ma femme elle me dit t'es malade on passe gratuit tout le monde me dit boss you crazy je dis vous inquiétez pas déjà c'est ramadan on va le faire pour l'esprit pour qu'on puisse participer mais sans être hypocrite aussi c'est un appel d'offres bien sûr c'est à dire que venez découvrez c'est bon c'est ton produit d'appel c'est ton pochon quoi c'est marrant d'utiliser ce terme produit d'appel sur des couscous et des merguez mais ça marche partout pourquoi ? parce que la concurrence sur la partie restauration en Dubaï elle est quand même féroche c'est chaud c'est pire que la crypto il y a 99% des restos qui ferment enfin 9 sur 10 ferment 20 à 30% ferment tous les ans ah ouais c'est bon après c'est les restaurateurs qui exagèrent mais par exemple dans la cuisine ils disent 9 sur 10 restos ferment à Dubaï oui mais au bout de 2-3 ans c'est ça parce qu'en fait 30% x 3 90% c'est tout en fait un restaurant n'a pas une durée de vie très longue ici sauf s'il arrive à se démarquer de la concurrence c'est pour ça que nous on avait une idée avec un de mes associés de lancer en fait un restaurant keto parce que j'avais beaucoup de keto diet à l'époque c'est très en vogue en ce moment c'est ça l'était déjà en 2010 6 9 19 20 un truc comme juste avant Covid quelques moments je voulais lancer plein de trucs avant Covid qui auraient très bien marché parce qu'en plus les gens arrêtaient de bouger dans la batte et tout ça aurait été non stop et on devait lancer avec une start-up qui s'appelle KITOPI qui font des cloud kitchen ouais et l'investissement était minimum il avait été minimal 25 000 euros et sur 25 000 euros bon ils te donnaient une marge de 13% c'était pas fou mais par contre quand tu connais la bouffe en fait ça va ouais mais voilà quand tu connais la bouffe c'est bien c'est pas trop mal et en plus ils te donnaient accès en fait à la visibilité de tout le monde ils te mettaient sur toutes les apps ils t'aidaient donc pour monter pour te booster un peu tes trucs et en plus ils faisaient leurs études de marché pour toi pour savoir si ton restaurant il allait marcher ou pas et ça te permettait en fait d'ouvrir à Dubaï à Abu Dhabi en Arabie Saoudite à New York et à Londres dans la même année si ça marchait bien ici c'est génial c'est génial et tout ça à 25 000 euros à chaque fois donc en fait c'est 25 000 euros par ville ils appellent ça par région la région de Dubaï peut-être nord-sud etc et après si tu voulais Abu Dhabi il fallait rajouter etc c'est déjà énorme mais aujourd'hui KITOPI Cloud Kitchen ils valent je te dis la valorisation je crois KITOPI doit être à 600 millions 700 millions de dollars c'est une super super idée ça marche très bien en France on a du dark kitchen cloud kitchen dark kitchen on a un truc qui est un peu mal à l'aise avec ça alors que ça marche super bien ça marche super bien alors par contre ils ont un gros problème de quality de food quality et consistency en France ou ici tu veux dire ? ok parce que le problème c'est que les cuistons n'étant pas les mêmes déjà tu commandes une pizza ou ce que tu vends dans un point dans une kitchen c'est pas exactement la même que t'as la kitchen oui bien sûr et comme en plus les process même si c'est streamlined comme on dit donc c'est on va dire c'est standardisé comme tu ne les formes pas toi même tu leur donnes des recettes tu leur expliques un petit peu ils font ça un peu à leur sauce c'est pas ton propre restaurant ouais mais c'est pour ça que là par exemple je suis en train de lancer une deuxième marque la Frix qui est vraiment un produit pour le coup unique qu'on a décliné qui a l'air top c'est top on ira manger à l'air top avec grand plaisir et le truc c'est quoi c'est qu'on me dit en France je te jure je peux te montrer beaucoup de DM oui est-ce qu'on peut en ouvrir un à Nantes on est prêt à investir on est prêt à truc que je leur dis écoutez ça va pas se passer comme ça du tout je vais déjà monter une belle centrale d'achat où vous allez prendre des produits chez nous on va pas vous prendre une marge annuelle on va trouver un système qui soit à faire pour tout le monde mais il est hors de question que je finisse sans manquer de respect parce que c'est une très belle aventure mais comme des fast food français sans les citer qui n'ont pas marché au bout d'un moment parce que le quality control n'était pas le même partout et au bout d'un moment ça baisse le truc et la qualité dans la bouffe au final c'est ce qui va faire que ça va rester c'est à dire que le marketing c'est super mais si tu fais du marketing pour que les gens viennent dans un truc dégoûtant à la fin tu fais juste savoir que c'est pas bon et ça coule ils ont essayé aussi de toute façon tu regardes il y a plein de restaurants voilà on a compris c'est les mêmes ils sont venus s'installer ici qui n'ont pas marché déjà parce que le marché est très différent très différent hyper concurrentiel qu'on a à la France parce que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de spécialité de restaurants qu'on a ici on ne sait même pas où on va bouffer entre les cloud kitchens et les physiques les restaurants il y a de tout ici tu peux manger toutes les bourses en plus toutes les bourses même à l'intérieur moi ça m'arrive je vais à Charja pour ma voiture chez mon garagiste que je connais depuis des années à Charja je vais manger je ne sais pas un lunch pour 5 euros j'ai mangé comme un roi comme un roi ici ça serait impossible en France on n'en parle même pas aux Etats-Unis c'est même pas un tips mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'ici on a un gros avantage c'est qu'en fonction de l'émirat dans lequel tu vas tu peux dépenser énormément comme tu peux dépenser très peu et la restauration par exemple à Charja ils ont d'excellents restaurants ils sont très très bons des très très bons restaurants donc pour le coup plutôt des spécialités donc d'Asie du Sud-Est type Inde, Pakistan etc et du Moyen-Orient tu vas manger et tout exceptionnel tu vas manger à deux pour 12 euros 13 euros c'est vrai même moi tellement il y a une richesse au niveau de la variété des cuisines moi ma femme par exemple des fois je lui dis je suis à Abu Dhabi je n'ai pas besoin de lui dire où je vais elle sait que je vais à Dampa qui est un restaurant philippin tu connais en plus il a brûlé ouais ouais c'est pour ça que maintenant je vais associer d'Abu Dhabi à chaque fois que je vais à Abu Dhabi c'est un ami à moi qui s'appelle Vince qui me l'a fait découvrir ici et je lui dis viens avec moi à Abu Dhabi lui il est un peu plus terre à terre tranquille mais moi je vais à Abu Dhabi juste pour Dampa moi à chaque fois que je vais à Abu Dhabi que j'ai des meetings parce que j'en ai avec le gouvernement Dampa c'est un passage obligatoire et d'ailleurs c'est quelque chose que je ne pense pas existe en France ils ont commencé j'ai vu qu'ils ont commencé il y a quelqu'un qui a eu l'idée de l'emporter j'ai essayé aux Etats-Unis mais il n'est pas top parce qu'en fait le cajoun philippin n'est pas le même il est plus sucré il est beaucoup plus spicy Dampa je vous explique alors pour ceux qui aiment beaucoup les fruits de mer c'est un bol de fruits de mer avec des épices cajoun cajun fait à la Philippine qui viennent qui mettent sur une table comme ça avec du riz et ils vous étalent tous les fruits de mer comme ça et on mange avec des gants c'est génial on s'en met partout et c'est super bon et surtout Dampa je ne sais pas comment ils font moi qui étais beaucoup dans les marchés de poissons je les trouve vraiment très concurrentiels au niveau des prix mais c'est gratuit pareil quand tu prends alors on te donne du riz limité et des quantités de riz incommensurables avec un plat avec des crevettes royales de cette taille là pour même pas 10 euros moi je suis désolé je ne sais pas comment ils font moi qui suis dans la restauration je ne sais pas comment ils font le roc homard qui doit être à 17 euros un homard comme ça un homard avec fromage des trucs non non c'est incroyable un litre de limonade c'est ramadan tu commences un peu de défense c'est quand même exceptionnel et oui mais voilà c'est un modèle par exemple mais par contre derrière eux ils ont une communauté la communauté philippine ici déjà ils sont hyper soudés et très exigeants hyper exigeants moi j'adore les philippins moi aussi si on prend l'exemple d'Asie du sud-est philippine indonésie malaisie je les adore ils sont hyper propres hyper respectueux que j'ai toujours très inventif très inventif alors je te donne un truc très drôle à chaque fois que je vais acheter un truc second hand ça m'arrive de chercher des trucs sur Dobeezel x y z qu'est-ce que j'avais acheté ah oui j'avais perdu le stylet à Vegas j'ai perdu le stylet de mon truc de mon iPad je suis rentré chez Apple je crois qu'il était à 120 euros c'est bon mon iPad je ne vais pas payer 120 euros je rentrerai à Dubaï je verrai je rentre sur l'équivalent du bon coin ici je clique je regarde je vois un mec qui vend le stylet neuf je ne sais pas il est en cadeau peu importe 50 euros ok fair enough je le contacte je vois son nom je vois qu'il est philippin je l'ai envoyé là je n'ai même pas vérifié le truc je suis arrivé j'ai pris le truc je lui donnais l'argent je suis parti pourquoi ? parce qu'il est philippin tu prends tiens philippin c'est clean il ne va pas t'essayer de te faire une cool le coup en tourloupe même si ici ça n'existe quasiment pas mais on ne sait jamais j'ai toujours eu de super bons super bons retours avec eux aussi bien ceux avec lesquels j'ai pu travailler on avait pris quelques j'avais une PA une personal assistant une assistance personnelle pendant quelques mois qui faisait un super boulot ici majoritairement c'est tout ce qui est cleaning service donc les femmes de ménage ou les nanis etc l'écrasange majorité sont philippines et ils sont ils travaillent ils travaillent eux ne connaissent qu'une chose travailler mais tu vas par exemple il y en a beaucoup qui habitent à Satwa j'aime bien aller faire un tour derrière Satwa j'adore ils ont le bubble tea là-bas ouais bubble tea ils ont le comment ça s'appelle Ravi aussi Ravi qui est là-bas leur quartier est hyper propre moi je vais des fois me faire couper les cheveux là-bas pour me voler ça coûte rien c'est pas 6 euros 7 euros ça coûte rien non mais surtout que c'est bien fait en fait c'est pas le rentrer ici payer 100 euros parce qu'il t'a mis de la fumée sur le village et des trucs t'es mieux traité là-bas pour 6-7 euros je vais là-bas je vais manger je vais acheter des trucs pour la maison des noix des conneries parce qu'ils ont des trucs que tu peux acheter et tu rentres chez les philippins le coiffeur il est clean il est super propre il est propre sur lui il sent bon il est beau ça fait plaisir honnêtement j'adore les philippins j'ai toujours eu une super super bonne même ce qui est fou c'est quoi c'est que à Satwa moi au début quand je suis arrivé à Dubaï c'est-à-dire en 2021 ou quoi je me rappelle j'avais été choqué par une annonce où il y avait écrit partition non partition c'est colocation et il y avait écrit filipino only genre c'était des philippins qui cherchaient des philippins et moi arrivant d'Europe et tout ah les racistes c'est intolérable et tout et en fait Dubaï comme c'est vraiment une mégalopole cosmopolite où il y a énormément de comment dirais-je des migrations et migrations pardon c'est-à-dire que c'est des gens qui ont rejoint cette ville dans le désert et du coup on apprend tous à se connaître les uns les autres et on va pas se mentir il y a des particularités parmi les communautés c'est-à-dire qu'on sait que les nigériens sont un peu plus comme ça les pakistanais comme si les indiens musulmans ou non musulmans ça dépend s'ils sont du sud du nord on apprend à connaître les gens en fonction du pays où ils viennent et donc en vrai Dubaï ça rend raciste mais au vrai terme du sens c'est-à-dire que c'est pas raciste à faire une hiérarchie entre les gens ou à être mauvais ou à détester quelqu'un ou autre mais on fait des différences de culture en fonction des gens d'où ils viennent ou quoi et ces différences elles sont fondées par l'expérience on va pas se mentir non plus c'est surtout en fait moi je te donne un exemple simple j'étais parti en Suède et on était un peu à moi il était étudiant il habitait dans des dortoirs étudiants bah en fait quand t'arrivais dans les cuisines c'est plus simple quand tout le monde vient du même endroit pour la bouffe pour les us coutumes habitudes culture moi quand j'arrivais je me rappelle plus d'où ils venaient leur bouffe elles sentaient t'avais envie de mourir donc moi je comprends quand les gens vont venir ici surtout qu'ils vont partager parce qu'il faut comprendre que le partage là-bas c'est des bunkers c'est des liens ah oui bien sûr eux ont leur habitude ils mangent ensemble ils vont préparer à manger ensemble et comme je te dis ils sont très très propres ils ont leur leur petite manie etc mais je n'ai jamais vu des gens aussi maniaques des philippins donc c'est normal à la rigueur même je te dis c'est pas une question de racisme ils prendraient même pas un français ah non mais c'est ça les gens pensent que non oui ils pensent qu'ils veulent pas d'un noir ils veulent pas d'un pakistanais non non ils veulent philippino only c'était vraiment ça voilà mais ça fait sens quand je te dis mais quand je te dis même raciste ici c'est à dire que là on parle de pakistanais de philippins de nigériens mais il y a aussi des russes il y a aussi des allemands des anglais grosse communauté anglaise grosse communauté américaine et on connaît tous nos petites particularités qu'on a entre nous même nous la communauté française française moi je les vois beaucoup à l'équitation ou quoi ou à la CCI on est perçu d'une certaine manière par les autres trucs et en même temps la manière dont on nous perçoit quelque part représente aussi la projection qu'on peut avoir de nous même qu'on est en fait il y a un moment il faut arrêter de se mentir les gens en France aiment bien ce mot le cliché le cliché mais le cliché c'est quoi quand on regarde en photographie c'est un instant de la réalité donc il y a un moment où aussi le cliché est rapproché ou en tout cas rattachable à quelque chose de réel arrêtons de nous mentir et d'être hypocrite vis-à-vis de ça de toute façon c'est une évidence mais par contre tu te rends compte enfin moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années que les français que je rencontre à l'étranger sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit parce qu'ils ont vécu on va dire en dehors du territoire et surtout en dehors du en dehors du lavage de cerveau de la télé bien sûr moi par exemple j'ai arrêté de regarder la télé depuis des années je regarde les news alors j'ai mes news sur Google News etc parce que c'est mes news sélectionnées mais le lavage de cerveau dès que je rentre j'allume la télé en France ça te rend dépressif moi je ne comprends pas comment il faut regarder la télé toute la journée déjà ça te met en mauvais mood à 7h du mat' tu te réveilles t'entends que des problèmes des problèmes des problèmes des tueries des je ne sais pas quoi c'est fait exprès mais c'est fait exprès évidemment que c'est fait exprès pour créer des clivages pour créer des fausses tensions qui n'existent en fait pas et moi je me rends compte que quand on sort ici à la CCI dont tu parlais qu'on soit blanc beurre noir arabe chinois peu importe on est tous français on est français on travaille tous ensemble moi on m'invite très régulièrement la CCI à parler surtout ce qui est tech je suis un peu leur leur tech guy on fait des events des awards etc là on a même on est en train de monter un club de l'investissement avec des business angels donc français moi le 3 quart de mes investisseurs en business angels dans mes business sont français donc on crée une vraie unité et bon j'ai des investisseurs anglais espagnol bon peu importe mais ça rassemble parce que tu peux parler tu parles la même langue tu as une culture commune donc forcément tu t'identifies plus facilement et on trouve souvent des points communs et je me rends compte qu'effectivement quand tu es en dehors en dehors de la France on trouve beaucoup plus de points communs entre nous et je ne dis pas entre nous entre français d'origine non des français de pure souche pour peu que ça existe parce que si tu vas chercher pas pure souche anecdote mon frère la semaine dernière a fait un test génétique pour savoir d'où on était d'origine donc il a eu les résultats sur 100% je suis 25% du Moyen-Orient 23% d'Afrique du Nord 44% d'Europe du Sud Espagne, Portugal, Balkan, Italie, Grèce moi je suis né au Maroc et 9% juifs achkénas donc c'est à dire que même moi en tant qu'individu je suis plus européen qu'africain du Nord pourquoi je ne sais pas mes parents mes ancêtres mes grands-parents peu importe mais tout ça pour dire que ce qu'on nous dit à la télé et la réalité des choses c'est qu'au final on est tous frères on est tous cousins on est tous liés les uns aux autres et effectivement on essaye de nous trouver des histoires pour ah non eux ils ne sont pas bien non moi je pense que non je pense que en fait on est d'accord sur le fait de ne pas faire des généralités mais je pense que refuser d'accepter nos différences et ce que Dieu nous a donné c'est à dire qu'on est tous différents et on a tous des spécificités c'est un moment aussi un peu hypocrite et rentrer dans une uniformisation de la société non mais il ne faut pas uniformiser c'est ça qui est génial c'est cette richesse il faut accepter les gens avec leur richesse culturelle avec leur différence avec leurs us avec leurs coutumes on le voit en Angleterre on le voit aux Etats-Unis aussi moi quand je vais en Angleterre aux Etats-Unis tu vois des SIC avec leur turban personne ne va leur dire pourquoi tu te balades avec un turban bien sûr en France il est fou pourquoi il fait ça ce que je trouve très dommageable et non pas parce que ça dérangerait les français je pense surtout parce que l'opinion publique via les médias ah oui on leur apprend à être dérangé exactement ici la seule la seule vraiment limite qu'on s'accorde c'est la bienséance dans le sens où voilà il y a des filles qui peuvent être en string mais elles sont en string sur des plages où il n'y a pas d'enfant où c'est vraiment un public adulte où on va dire averti de l'autre côté les femmes dans la vie de tous les jours peuvent se balader en niqab ou pas en niqab ou comme elles veulent ou autre où chacun est libre de porter l'habit religieux qui lui fait plaisir et je pense que pour moi c'est ça la vraie laïcité c'est à dire que chacun a le droit d'exister et de se représenter dans l'espace public comme il veut à partir du moment où c'est pas dérangeant et je pense qu'un vêtement n'est pas dérangeant à partir du moment où on gère bien son état je veux dire on n'a pas besoin de voir le visage de quelqu'un pour être en sécurité et je pense qu'on nous apprend malheureusement à vivre comme ça et j'espère que ça va évoluer dans les sociétés occidentales surtout sur l'exemple basé ici exactement après voilà moi je peux comprendre tu vois même par culture je suis par culture oui par culture tu vois et c'est vrai que le niqab parfois est perçu comme quelque chose d'un peu qui peut faire peur pourquoi ? parce que dans les films à chaque fois que tu vois c'est représenté les films américains peu importe pas forcément français mais dans les films en général c'est une connotation très voilà et ce qu'il faut comprendre en plus dans l'islam c'est que le niqab n'est en aucun cas une obligation ah oui totalement les gens peut-être ne le comprennent pas c'est une us c'est une coutume issue des pays du Moyen-Orient et se protéger alors pour deux choses de un parce qu'ils voulaient se protéger du désert etc et de deux c'est ce qui a été demandé à l'époque on va dire du prophète etc pour que les femmes les plus belles qui juste avec leur visage pouvaient attirer le désir de l'homme voilà c'est pour un peu se préserver mais honnêtement voilà il faut remettre les choses dans leur contexte non non mais c'est en aucun cas une obligation personne ne pourra dire le contraire c'est en aucun cas une obligation religieuse bien sûr voilà donc les gens qui viennent donc les français qui disent non mais vous êtes non non il n'y a pas d'obligation et d'ailleurs pour en revenir globalement il n'y a aucune obligation dans l'islam oui l'islam te dit c'est entre toi et dieu non les obligations t'incombres à partir du moment où tu acceptes le message évidemment mais ça reste tu n'as pas à rendre de compte à qui que ce soit tu veux tu es musulman tu pries etc mais tu bois tu restes musulman qui fait des choses qui sont qui dans l'idée de l'islam ne sont pas forcément des bonnes choses mais ça veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en mode si tu fais pas ça m'écréant mais non non de toute façon le 100% n'existe pas exactement tu sais que c'est pour ça que j'ai appelé cette émission paradoxale parce que je pense que de toute façon notre équilibre vient de nos paradoxes et on peut tout à fait être un family guys et un fêtard on peut tout à fait être travailleur et spirituel et pour moi rien n'empêche l'un dans l'autre et de toute façon c'est ces équilibres entre le bien et le mal et de toujours avancer des ténèbres vers la lumière qui font notre construction et je pense qu'avoir ces jugements vis-à-vis des gens c'est à dire que ah oui mais toi tu fais ça mais tu fais pas ça en fait on essaye de se tirer vers le bas et dans la médiocrité et dans le jugement et je pense qu'on n'en tire à rien de bon de ça donc même des fois moi je préfère quelqu'un qui va avoir des très gros défauts mais qui va essayer de se corriger que quelqu'un qui va être vu comme quelqu'un de très bien mais qui en vrai cache le mal qu'il peut faire voilà j'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie il y en a beaucoup les hypocrites en fait qui vont faire quelque chose montrer quelque chose en public et en privé faire des choses après s'ils veulent cacher leur vie privée ça les regarde moi ça m'est égal on a tous entendu des histoires mais voilà je n'aime pas les gens qui jugent moi je ne suis pas là pour juger je n'ai aucune aucune compétence pour juger qui que ce soit tout ce que je dis c'est que que ce soit dans la religion et je pense quelle qu'elle soit c'est que tu es toi même tu te juges toi même et c'est dieu qui te juge c'est pas l'humain sauf qu'aujourd'hui dans la société de tous les jours surtout avec les réseaux sociaux etc il y a beaucoup de jugements et quel que soit le secteur moi je le vois les gens qui sont on va dire très attachés à la religion quelle qu'elle soit et moi bon la religion musulmane celle que je connais le mieux sont très judgmental ils vont ah la soeur elle fait pas mais écoute il te dit conseil et tu t'arrêtes là tu n'es pas là pour critiquer tu n'es pas là pour faire le moufti déjà même toi tu ne sais pas si ce que tu dis même le moufti est-ce qu'un moufti se comporterait comme ça je ne pense pas parce que de toute façon si on parle clairement allez l'islam ça veut dire soumis à dieu donc on admet que dieu est une entité bien supérieure et que nous ne sommes que des créatures et des serviteurs partons de ce postulat là on est d'accord que dieu est capable de tout donc il est aussi capable de bloquer nos actions bloquer nos gestes bloquer notre pensée s'il nous a laissé le libre arbitre à un moment ce n'est pas par hasard donc on a une liberté de mouvement une liberté de conscience et une liberté de choix qui nous permet d'être sincère dans notre soumission en faisant en sorte que ces choix n'incombrent qu'à nous-mêmes et ce n'est pas parce que nous on a fait ces choix d'être soumis donc à des actes cultuels à une moralité et à un comportement qu'en aucun cas on doit être à même de l'imposer aux autres ça serait complètement hypocrite et pour le coup antinomique avec ce qu'est notre religion l'islam ou même toutes les autres religions c'est pour ça que même ici il y a quelque chose que j'apprécie énormément c'est de pouvoir me balader de voir des temples même polythéistes des temples sikhs des temples il y a des synagogues il y a des églises évangélistes il y a des églises protestantes il y a une liberté de culte totale et après on sait qu'on reste quand même dans un pays musulman et en plus pourquoi musulman parce que moi qui ai déjà eu affaire à la justice ici je l'ai vu ils jugent plus durement les musulmans et surtout les émiratis ils sont intransigeants avec les émiratis il n'y a pas de passe droit c'est à dire qu'ils ont un exemple et un devoir de moralité vis-à-vis des autres un devoir d'exemple comme ils ont des avantages par rapport aux autres et que les gens disent oui mais vous ne serez jamais les émiratis mais on ne cherche pas à l'être on n'est pas chez nous les gars et ça nous va très bien comme ça en même temps quand on voit comment est-ce qu'ils sont jugés durement et comment c'est difficile pour eux forcément on comprend on comprend pourquoi pourquoi ça se passe comme ça ici surtout que ce que les gens aussi doivent comprendre c'est qu'à l'époque du prophète le prophète était la personne la moins judgmental qui existe lui était toujours dans l'acceptation de l'autre et dans le conseil mais en mode bienveillant et d'ailleurs l'un des 99 noms de Dieu en arabe c'est celui qui va forgive donc qui va accepter qu'on faute etc donc c'est pour ça que voilà prendre prendre partie et être un peu le moralisateur moi j'ai toujours détesté personnellement les moralisateurs quels qu'ils soient et moi tu sais un moment où j'ai fait tellement de mal où je suis passé par tellement de mauvaises choses dans ma vie j'ai eu peur de devenir moralisateur dans ce sens là et en fait j'ai envie d'éveiller ou d'aider les gens et je me suis rendu compte que c'était la pire des manières c'est à dire d'arriver en leçon ou d'arriver en oui mais vous vous rendez pas compte parce qu'en fait tu fais tout l'effet inverse de ce que tu espères tu crées de l'anxiété tu crées de la crispation et on n'écoute pas ton message et on n'a pas envie d'aller vers toi en fait je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que la douceur le conseil et aller doucement avec les gens et surtout il y a un truc que je dis souvent à mes amis j'ai l'impression que moi quand il m'arrive quelque chose c'est arrivé au monde entier en même temps alors qu'en fait non et il faut comprendre que ce qui arrive aux gens laisse-les aussi vivre à leur moment laisse-les aussi accepter leur époque et c'est pas parce que ça t'arrive à toi que tout le monde doit avoir la même vision du monde et c'est ce qui fait aussi la beauté et le paradoxe de ce monde c'est l'intérêt c'est l'intérêt de vivre ensemble et d'être tous différents avec nos spécificités je pensais qu'on allait parler beaucoup plus carte mère et technologie peut-être une prochaine fois avec plaisir on a parlé beaucoup plus d'intelligence et d'humanité que du côté numérique et digital et en tout cas c'était un vrai plaisir d'être ici de même merci pour être là merci à toi je sais qu'il est très précieux et je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe avec Harry si vous avez une entreprise ou autre c'est vraiment un outil extraordinaire bon désolé pour les services marketing faites vos pots de départ et voilà je vous invite vraiment à regarder le travail de Simon en général qui est vraiment extrêmement intéressant et que je trouve va être très utile dans les prochaines années merci beaucoup Simon encore d'être venu pour nous c'est un grand plaisir merci à toi plaisir merci à toi merci à toi